Ce qu'il se passe en ce moment est complètement ouf, c'est complètement démentiel. On a affaire là très certainement à l'un des plus grands rassemblements que l'histoire n'ait jamais connue. Déjà un million de participants, presque autant de personnes intéressées par l'événement pour envahir la zone 51 le 20 septembre prochain. Alors oui, on parle bien du 20 septembre prochain dans tout juste deux mois. C'est un événement sur Facebook se nommant Storm Area 51, They Can't Stop All Of Us. Traduit en français par pronom d'assaut la zone 51, ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Vous en avez forcément entendu parler, c'est en plein cœur de l'actualité en ce moment. Il y a beaucoup de débats sur le sujet, que ce soit sur des forums, sur les réseaux sociaux. Il fallait bien évidemment que j'apporte mon petit grain de sel là-dedans, vous dire qu'est-ce que j'en pense. La zone 51, vous connaissez tous, c'est cette base militaire ultra sécurisée qui fait fantasmer plein de gens qui se trouvent en plein cœur du désert du Nevada. Elle est sujet à plein de rumeurs, plein de théories, en bref, beaucoup de choses qui se racontent dessus. Mais personne ne sait réellement ce qui se cache à l'intérieur. Et donc vous l'aurez compris, cet événement est là pour ça. Vous savez que les Etats-Unis est le pays emblématique des ovnis. Il y a beaucoup de folklore qui tourne autour des aliens, des soucoupes volantes. Et la zone 51 est incontestablement le lieu le plus fantasmé par les Américains en recherche d'aliens. Alors pour eux, et pas que pour eux d'ailleurs, la zone 51 serait une base militaire qui renfermerait énormément de secrets, notamment sur la recherche d'aliens, d'ovnis. Et tout ça bien gardé du gouvernement américain. On parle quand même d'un lieu d'une superficie de 1,2 million d'hectares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Tout ça serait pris d'assaut à l'heure actuelle, bien sûr, parce que le chiffre ne fait que grimper, par 1 million de personnes. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est juste énorme. Et je vous dis 1 million de personnes, mais il y a presque autant de personnes intéressées par l'événement. Donc potentiellement 2 millions de personnes. Bien sûr, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas 2 millions de personnes le 20 septembre prochain pour envahir la zone 51. Pour le moment, on parle d'un événement Facebook, de gens qui sont intéressés par l'événement, de gens qui se sont même engagés à participer. Mais cet événement va-t-il réellement avoir lieu ? On n'en sait trop rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prend énormément d'ampleur à l'heure actuelle et qu'ils sont tous des terres à prouver l'existence des extraterrestres. Après, j'ai envie de dire, on ne peut pas réellement pronostiquer ce qui va se passer. Regardez ces histoires de purge. J'avais fait une vidéo dessus, d'ailleurs. C'est parti d'un rassemblement Snapchat. Bon, il y a quand même des personnes qui se sont présentées sur les lieux. Regardez les rassemblements des gilets jaunes. Alors certes, il y a eu moins de participants que de personnes qui s'étaient engagées sur Facebook. Mais n'empêche qu'il y en a qui sont sur le terrain. Même en admettant qu'il y ait seulement 1% de ces gens qui se sont engagés à participer à l'événement. Sur 2 millions, on arrive quand même sur un chiffre de 20 000 personnes. 20 000 personnes qui viennent prendre d'assaut la zone 51. 20 000 personnes, c'est tout de même énorme, les mecs. Et ça, c'est dans l'hypothèse où il y aurait seulement 1% des participants. Ça se trouve, il va y en avoir plus. Peut-être qu'il y en avoir 10%, peut-être 15, 20. On ne sait pas, peut-être qu'il n'y aura personne. Alors moi, je ne sais pas les mecs, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes chauds ou quoi ? On y va ou on n'y va pas ? On le prend ou pas le billet d'avion ? Moi, je suis chaud les mecs. Et si vous êtes chauds, je suis chaud. On y va tous. Par contre, nous, on y va pour admirer ce qui se passe. On reste sur les hauteurs tranquillement, tel des rapaces tapis dans l'ombre, tu vois. Mais on sera là, et ça, c'est le principal. Vous savez, pour en revenir sérieusement, il y a quand même pas mal d'illuminés sur la Terre. Moi, je pense qu'il y a un bon pourcentage de gens qui sont engagés à participer à l'événement qui sont réellement capables de s'y rendre. Également, vous n'êtes pas sans savoir que c'est en Amérique et qu'il y a le plus grand pourcentage de gens qui croient à la vie extraterrestre. Cette croyance n'est d'ailleurs pas réservée aux Etats-Unis. Il y en a de partout des gens qui croient à la vie extraterrestre. Après, c'est vrai que quand tu te dis que l'univers est tellement énorme, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a aux frontières, ce qu'il y a de l'autre côté. Ça se trouve, on n'est pas tout seul. Après, de là à divaguer sur des petits hommes verts ou quoi, j'en sais rien. On n'en sait rien, en fait. On n'a pas la science infuse. Je veux dire, c'est comme cette histoire. Je pense que vous en avez certainement entendu parler, l'affaire de l'extraterrestre de Roosevelt. Même si c'est une histoire qui date d'il y a plus de 50 ans. C'est une histoire qui avait fait du bruit à l'époque. Il y a même une vidéo où on peut voir l'extraterrestre disséquer et tout. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Encore à l'heure actuelle, il y a des gens qui se posent des questions sur cette affaire. Bon, écoutez les mecs, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a rien à dire de plus, il n'y a pas besoin d'épiloguer 10 ans sur le sujet s'il y a quoi que ce soit qui se passe dans les jours, dans les mois à venir. Enfin, ça ne va pas être dans les mois à venir, ça va être plutôt dans les jours à venir. Parce que c'est très vite là, le 20 septembre prochain. Moi, je serai là. S'il le faut, j'irai directement à un envoyé spécial là-bas. Je serai là, on sera sur le terrain et on avisera de voir comment ça se passe. Bah ouais, mon gars ! Et alors, je l'attre toujours en plein cœur de l'actu. En tout cas, à cette heure-ci, 1 million de participants confirmés. C'est juste énorme s'il y avait autant de personnes. Qui achèteraient leur jeu moins cher avec mon petit lien G2A dans la description. Je serai refait. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Tout est dans la description, bien entendu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter. On va couvrir l'événement jusqu'au 20 septembre prochain. On va voir ce qui se passe, on va voir l'avancement des choses. Et si vraiment, il y a des gros changements, on refera une vidéo, on sera sur le terrain, on sera là, en plein cœur de l'actu, mon gars. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller voir cette vidéo. Je vous laisse quelques instants pour cliquer. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne juste en bas. Vous pouvez aussi aller voir ma deuxième chaîne. Tout sera dans la description. Et celle-ci, elle est juste... Wow ! J'en dis pas plus. Je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde. Bye !